J'adore la physique quantique, elle me fascine. Je l'ai vulgarisé depuis des années devant à peu près tous les publics. J'ai voulu écrire un livre un petit peu différent des livres habituels. J'ai voulu prendre vraiment les concepts clés, essayer de vous les expliquer de pleine face. Pour ça, j'ai aussi travaillé avec des illustrateurs pour trouver des solutions différentes à chaque chapitre sur chacun des concepts. Alors ces concepts, c'est quoi ? C'est par exemple la dualité onde-particule, c'est la quantification, c'est le principe d'incertitude, c'est le chat Schrödinger évidemment, qui est à la fois vivant et puis mort. L'intrication quantique, comment deux particules à distance se sentent l'une l'autre. Et puis j'ai aussi voulu aborder des sujets plus récents, une fois qu'on a compris ces concepts-là. Alors c'est par exemple les gaz quantiques, comment est-ce que ces gaz changent de nature à basse température. Les supraconducteurs, ça c'est mon dada. Et puis comment on a tout récemment découvert un supraconducteur à température ambiante. Vous parlez de biologie quantique. Comment on est capable de comprendre certains processus biologiques, comme la photosynthèse, avec la physique quantique. Et puis enfin, l'informatique quantique. Vraiment un sujet à la mode. Est-ce qu'on va être capable de révolutionner l'informatique de demain avec plein de petits chats de Schrödinger en construisant une machine un peu étrange. Et puis j'ai aussi voulu répondre à des questions plus étranges, plus inattendues. Par exemple, comment la quantique permet de simuler l'expansion de l'univers. Ou encore, comment la quantique permet de prédire comment le soleil, notre soleil, va mourir. Et puis pourquoi le diamant, le diamant, pourrait être l'ultime outil de mesure en physique quantique. Ou encore, comment les chinois ont fabriqué l'expérience quantique la plus grande, la plus étendue au monde en utilisant des satellites, vous les voyez ici, dans l'espace. Et enfin, une de mes questions préférées, pourquoi le rouge-gorge, le gentil rouge-gorge qu'on a dans nos jardins, est un animal quantique ? Alors voilà, ça s'appelle la quantique autrement. Ça fait 200-300 pages, c'est chez Flammarion et ça va sortir le 23 septembre. Et bien, j'espère que ça vous plaira. Sous-titrage Société Radio-Canada